Ça ne sert à rien que vous disiez que vous croyez en Dieu si votre vie ne révèle pas des gens qui croient en Dieu. Dieu, c'est tout ce qui est amour. Là où il y a Dieu, il y a amour, il y a la paix, il y a la joie. Des fois, les gens pensent que quand on parle de Dieu, c'est le Dieu que la religion a mis dans la tête de tout le monde. Non. Une personne peut ne pas être dans la religion, peut tout simplement croire qu'il y a Dieu, peut tout simplement croire que Dieu est bon en fait. En fait, en général, Dieu, c'est quelqu'un qui est bon. Quand une personne dit qu'il croit en Dieu, et quand vous voyez que cette personne, c'est une personne qui n'aime pas, c'est une personne qui rejette les gens facilement, c'est une personne qui critique les gens, qui trouve que les défauts suivent des gens, c'est une personne qui est toujours là où il y a le négatif. Non. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, ne suivez pas les gens parce qu'ils disent qu'ils croient en Dieu. Quand une personne te dit je crois en Dieu, prenez le temps d'analyser la vie de cette personne. Est-ce que cette personne est vraiment une personne qui vous montre qu'il croit en Dieu, ou bien cette personne vous dit tout simplement dans la bouche. Quand je parle de Dieu, je parle de tout ce qui croit en Dieu. Ça peut être un musulman, ça peut être un chrétien, ça peut être toutes sortes de religions. Celui qui te dit qu'il croit en Dieu, est-ce que la vie de cette personne te montre, te donne envie de croire en Dieu? Vous savez, essayons à ce que nos vies donnent un exemple. Essayons à ce que nos vies soient des exemples aux gens qui nous entourent. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais quand vous vous approchez d'eux, vous n'avez même pas envie de croire en Dieu. Quand ils font des choses, vous voyez, vous vous demandez, mais attends. Lui là, il me dit qu'il croit en Dieu, alors que Dieu, c'est là où il y a l'amour, c'est là où il y a la joie, c'est là où il y a l'acceptance, c'est pas là où il y a le rejet, c'est pas là où il y a le jugement. Ça fait en fait qu'aujourd'hui, quand je vois l'église, j'ai peur de rentrer dedans, parce que c'est plus à l'église, on te dit, non, tu es chrétien, tu ne dois pas t'habiller comme ça. Alors que la Bible me dit quoi? Venez à moi tel que vous êtes. Même la Bible, même la Bible, le voleur qui est à côté de Jésus à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le même jour-là, il a suffi qu'il confesse que Jésus était le fils de Dieu, il a été sauvé. Et Dieu nous dit quoi des fois? Venez avec vos faiblesses. Venez comme vous êtes, et moi, Dieu, je vais vous transformer avec le temps. Venez avec vos fardeaux et déposez tout. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu es dans une situation, tu te dis non, moi je ne pense pas que je peux aller à Dieu. Dieu, c'est Dieu d'amour. Et moi, je dis toujours quelque chose aux gens qui ne croient pas à Dieu. Ok. Pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Dites-moi. C'est juste une question, mais je vais continuer ce que je dis. Au moins, quand vous lisez la Bible, la Bible ne nous dit jamais d'aller faire du mal quelque part. Tout ce que la Bible nous donne, c'est la bonne nouvelle. C'est d'être patient. Et nous savons déjà que dans la vie, quand tu es patient, avec le temps, tout change. Quand tu es patient, tout change. Tout vient à ceux qui savent être patient. Tout vient avec le temps. C'est tout ce que la Bible proclame, la bonne nouvelle. Quand tu es désespéré, la Bible te dit d'avoir espoir. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de bien. En tout cas, si ce n'est pas quelque chose de bien, moi, je vais quand même aimer ce truc. Parce que c'est mieux que de dire, moi, je ne crois en rien. Croyez en Dieu et que vos vies reflètent ceux qui croient en Dieu. Et une personne qui croit en Dieu, quand vous regardez bien la vie de cette personne, vous pouvez comprendre. Ne dites pas que vous croyez en Dieu et c'est vous qui rejetez tout le monde. C'est vous qui jugez facilement sans connaître des gens. C'est vous qui avez à dire toujours sur la vie des gens. Non. Non. Prenez la peine de voir qu'est-ce que Jésus nous a dit. Jésus nous a dit quoi? de prendre l'exemple sur sa vie, d'essayer de vivre comme il a vécu. C'est un homme qui était plein d'amour. C'est un homme qui guérissait les malades. C'est un homme qui laissait ses plaisirs de côté et s'occupait de ceux qui sont affligés, ceux qui dépressent, ceux qui sont fatigués de leur fardeau. Je ne vous dis pas d'aller vous occuper des gens qui sont fatigués de leur fardeau, mais essayez de donner la joie autour de vous. Ne détestez pas les gens parce que vous vous disiez que vous vous êtes parfaits, parce que vous croyez en Dieu. Aujourd'hui, les choses horribles se passent plus dans des églises. Et c'est à cause de ça, beaucoup de personnes ont peur de donner leur vie, d'aller dans des églises et dire, je suis membre de cette église, je suis membre de ça. Parce que la vie des chrétiens ne confesse pas le nom de l'éternel. Dieu est un Dieu d'amour. La Bible nous dit, ne jugez point si vous ne voulez pas être jugé. Ne jugez point. Si vous voyez quelqu'un en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, priez pour cette personne. C'est ça qui montre que vous croyez vraiment en Dieu. Ne jugez pas. Quand vous voyez une personne qui dit qu'elle est en train de croire en Dieu, et que vous, avec expérience, vous savez que non, une personne qui croit en Dieu ne doit pas faire ça, priez pour cette personne. Priez. Dieu coûte. Même des prières, des gens que vous n'êtes pas obligés de parler avec eux, Dieu écoute. Donc, que nos vies reflètent ceux qui croient vraiment en Dieu. Il ne faut pas seulement dire de la bouche, oh, je crois en Dieu, je sais que Dieu existe. Dieu est un Dieu de miracle. Il faut que nos comportements, le signe, les signes que le Saint-Esprit nous a promis, c'est quoi? Signes d'amour, signes d'affection, signes de patience, signes de comprendre les gens autour de nous. Shalom, shalom. Que vos vies reflètent ceux qui croient vraiment en Dieu. Bye.